Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du Signe Zodiac Verseau pour la période du 21 au 23 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok ? Et juste pour me donner une lecture pour mes aquaires, merci. Ouh ! Les versos, les versos, plus c'est un patient. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est du Signe Zodiac Vierge. Je vous invite à aller regarder la suite de la vidéo des cancers sur Vimeo. Très important, très important, surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui est vierge. Je me t'entends, ok ? Mais, c'est un patient. Je vois ici quelqu'un qui est de retour dans votre vie. C'est inespéré, quoi. C'est-à-dire que toi, on ne t'attendait plus. Vous voyez le genre de partenaire qu'on attend. On attend toute une vie pour certains, pour d'autres. On attend vraiment avec plusieurs années au point où toutes ces années-là deviennent aujourd'hui toute une vie pour nous. Quelqu'un même qu'on n'attendait plus. Parce que pour ce temps-là, tout d'un de vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui aurait dû vous demander pardon depuis la semaine qui a suivi votre dispute. Mais à l'heure où l'on parle aujourd'hui, ça fait trois ans pour certains. Pour d'autres, ça fait quatre ans. Oui, on a ici quelqu'un que vous n'attendez plus. Les émotions aujourd'hui que vous éprouvez pour une personne ne peuvent plus être décrites. Parce que ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la passion non plus. Il n'y a pas de mots pour décrire les émotions que vous avez pour une personne. Parce que ce n'est même pas des émotions, c'est juste un vide. Mais ce n'est pas vraiment un vide. C'est un peu comme prendre l'avion, voyager pour aller à Paris ou en France. Ok ? Je ne sais pas, en France, c'est pareil, oui. Donc, prendre l'avion, voyager et rencontrer quelqu'un à l'aéroport. Et après avoir échangé, parlé un peu et tout, pendant le voyage et tout, on a fait escale ensemble et tout. Après, on se dit bye, quoi. On ne se revoit plus. Et puis peut-être deux, trois ans plus tard, on se voit. Oh, ça va, ça va, ça va. Il y en a ce genre d'émotion-là qu'on éprouve pour ces gens qu'on rencontre par hasard. Aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez. Pour une personne qui, pourtant, a été l'amour de votre vie, il y a peut-être trois ans de cela, puis c'est un parti d'entre vous. Parce que pour d'autres, si c'est quelqu'un que vous auriez pu pardonner hier encore, juste hier encore, aujourd'hui, c'est complètement différent. Si, aujourd'hui, c'est quand ? Aujourd'hui, c'est le 20, right ? Donc, la précédente partie d'entre vous, c'est quelqu'un peut-être que vous auriez pu pardonner le 18. Aujourd'hui, c'est le 20 ? Non, aujourd'hui, c'est le 19. Sorry, je me suis retrouvée dans le futur. Anyway, c'est quelqu'un que vous auriez pu pardonner le 18 ou même le 17. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le 19. Il y a une grande différence. Ce que je ressentais hier, ce n'est pas la même chose que je ressens aujourd'hui. Ce que je voulais hier, je ne veux plus ça aujourd'hui. C'est un peu comme de la nourriture. Aujourd'hui, si ce matin, j'avais envie de boire du café, je suis désolée. Demain, j'ai envie de manger des céréales. Vous avez changé d'avis sur une personne. Il est même probable que c'est une guérison que vous avez cherchée depuis longtemps. La force de pouvoir dire à quelqu'un, on va te faire foutre. Est-ce que vous savez, cette force-là, cette force-là, ou la puiser, souvent, ça prend des années avant d'arriver. Ça prend des années. Et quand ça y est là, comme ça, tu t'assoies dessus, tu chilles, tu bois même de l'eau. Attends. Attends. Buvons ensemble. Quand tu as la force de dire à quelqu'un, va te faire foutre. Quand tu as cette force de dire à quelqu'un, for real, tu me lèches. Le sait. Oh non. Quand tu as la force de dire à quelqu'un qui t'avait mis dans la dépression, mon frère, on se connaît. Oh, attends. C'est sympathique dans vous. Il est probable que vous vous sentez comme une chenille qui est sortie de son cocon. de son cocon. Je vous le dis. On a ici quelqu'un qui va se faire insulter très vite, très rapidement. Quelque chose que vous avez voulu dire il y a des années. Enfin, vous avez l'opportunité. Oh, il y a le malautrui. Il a fait l'erreur de revenir. Il est là. Patience. Je veux te dire que je regrette. Aujourd'hui, je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, je reconnais que je te veux. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi que j'ai, que j'ai aimé. Mais bébé, 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 hey, bébé, please, let me talk to you. Oui, oui, bébé, you know, this is not what it is. What? Si vous avez quitté la maison, c'est pour venir vous dire, « Reviens à la maison, s'il te plaît, je t'en prie, tu sais que je t'aime. » What? Quand je te léchais le C, parce qu'il faut que je me rattrape. Quand je te léchais le C, il y a encore une semaine de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié. Il est de retour. I am telling you, avec un regret, gros comme sa fierté. Avec un regret, gros comme sa fierté. Mais I am telling you, il est trop tard. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer comment il est trop tard. Ça se ressent énergétiquement. Ça ne peut pas s'expliquer verbalement. Et si c'est moi que vous cherchez pour trouver l'explication de ça, vraiment, on va aller réveiller Molière dans sa tombe. Il va me donner les mots, je vais vous expliquer. Parce que là, I can't, même en anglais, je n'ai pas aimé pour ça. I'm telling you, je veux t'aimer again. Je t'ai toujours aimé. Mon cœur bat pour toi. En 2018, quand on s'est laissé là, tu ne pourras pas m'appeler deux jours plus tard pour me dire ça. Laisse-moi te faire goûter aux fêtes. Le goût du bonbon que tu m'as mis dans la bouche. Laisse-moi te faire goûter le goût de toi-même, ton propre médicament. Attends, goûte-moi ça d'abord. Toi, en même cas, pour parler, goûte, tu vas voir. Viens être avec moi. Je veux t'épouser. Je veux te marier. Maintenant, je me rends compte que, oh oui, je veux cette stabilité-là avec toi. Vous savez, par exemple, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vend des maisons. Ou quelqu'un qui... C'est quoi ça? Je vois, c'est quelqu'un qui investit dans les hôtels. Oh, Airbnb. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui loue les appartements Airbnb. Je ne sais pas s'il y a ça en Europe. Je sais pas si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent dans l'immobilier. Aujourd'hui, je reconnais que je t'aime. Aujourd'hui, je sais que c'est toi que je veux. Donne-moi une deuxième chance. Tu te fous de la gueule des gens. Vous pouvez continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, pouvez-vous avec moi. C'est le deuxième lien dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez et réservez. On a les Vierges. C'est eux qui sont là. Ils sont là, comme ça. Les Vierges, les voilà. Il y a même Vierges ascendants. Ils sont là aussi, comme ça, là, déposés. Scorpions ascendants versus Gémeaux. Surtout, les Vierges sont là. Capricornes, peut-être. Bref. Yep. Il faut qu'on parle. Ah, tu me suis même fait mal. Ah, c'est un signe. C'est que toi, même ton énergie encore, c'est pour bénéfaire. La lave va se faire mal à son orteil. Pourtant, je suis assise. Je me fais mal. Toi. Bien aller te faire foutre. Anyway. Il faut qu'on parle. Whatever. Sur la suite, c'est sur le Vimeo. Vous me retrouvez là-bas. Bisous, bye.